bonjour à toutes et à tous alors voilà première vidéo d'unboxing sur notre chaîne comme vous le voyez nous avons commandé une remorque pour chien la marque c'est la marque Trixie on l'a commandé en modèle small parce qu'on a un petit toutou qui fait sept kilos et demi un orphal terrier donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de place pour la remorque dans la remorque on l'a commandé sur le site la toutounière première utilisation première fois qu'on commande cela donc on n'a pas de recul on n'a pas d'expérience par rapport à ça on vous fera peut-être que vidéo au fur et à mesure de l'utilisation pour vous dire ce qu'on en pense les points positifs négatifs etc mais voilà on voulait vous faire une petite vidéo un unboxing pour vous montrer à quoi ressemble cette fameuse remorque pour chien adapté donc pour les vélos donc voilà vous voyez un petit peu ici elle fait 11 kg elle est prévue donc pour des chiens qui vont jusque 15 kg au niveau du poids de l'animal on peut le voir ici il y a un support pour l'utiliser également en mode poussette alors la roue supplémentaire est à acheter en option mais voilà vous pouvez également balader votre toutou âgé ou s'ils ont des problèmes pour se déplacer également avec cette remorque-ci donc bien voilà on va passer à l'unboxing on va voir un petit peu ce qui se cache là dedans donc 11 kg ça fait son poids donc il faut y penser au moment où vous allez la chercher ou alors le livreur vient vous la déposer chez vous donc bien emballer par contre ça a l'air assez costaud en termes de carton voilà alors qu'est ce qu'on va trouver ici un petit peu de protection au niveau des mousses le drapeau a accroché à l'arrière donc de la remorque pour bien signaler aux automobilistes éventuels que le vélo est plus grand qu'un vélo traditionnel évidemment et la pièce principale alors voilà de la mousse dans le fond également pour protéger l'ensemble donc le carton on va le mettre de côté et on arrive à ceci première roue évidemment la deuxième qui suit alors si je me trompe pas ce sont des roues de 15 ou de 16 pouces donc notre petit toutou il fait donc il pèse pas lourd comme on disait il fait 7,5 kg et 8 kg le problème pour lui c'est qu'il a une dysplasie des hanches donc c'est assez sensible au niveau du train arrière il y a peu de remorques pour chiens qui ont des suspensions intégrées ou en tout cas pas dans le budget dont c'était fixé pour une première remorque donc on voulait des roues plus grandes en tout cas assez grandes pour absorber un minimum les chocs on trouvait que je vous dis ça de suite c'est du 16 pouces voilà 16 pouces 16 pouces ça permettait déjà d'avoir un bon compromis au niveau du confort on va adapter également avec des coussins en plus ou en tout cas des paniers supplémentaires en mousse pour absorber un petit peu les chocs et les vibrations de la route pour ses hanches donc voilà le bébé les catadioptres donc à l'arrière comme vous pouvez le voir on voit déjà ici le support pour le mode promenade et tout ça et voilà dans l'autre sens ce que ça donne donc on va avoir le support pour les roues justement je découvre comme vous comme je le disais c'est la première fois qu'on commande ça donc j'ai aucune expérience le support pour le vélo donc le support vélo on va avoir ici un petit support à dégoupiller voilà on va pouvoir l'ouvrir ici et replacer la goupille en face et la sécuriser ça reste une goupille traditionnelle donc je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est ici ce qui est bien visiblement c'est qu'on a des plastiques voilà pour bien fermer l'ensemble en cas de transport dans les transports en commun ou en voiture etc donc comme ça ça évite de s'ouvrir au milieu du trajet donc ça a l'air assez assez sympa assez robuste au niveau de la structure justement il ya un petit peu de jeu mais c'est tout à fait normal justement pour absorber les chocs les mouvements de la route les mouvements du vélo tout simplement on va avoir ici une fixation supplémentaire qu'on va passer alors dans le porte bagages si vous avez un porte bagages sinon dans le cadre du vélo également et qu'on va venir refixer ici pour éviter que la sangle traîne dans les rayons évidemment on va faire un tour deux tours ou trois tours du cadre pour entre guillemets tendre l'ensemble on vous ferait une petite vidéo quand on va le monter pour la première fois et qu'on va le présenter à nos toutous pour la première fois et on a ceci qui est évidemment la pièce une des pièces les plus importantes qui est le support pour le vélo donc c'est également une goupille comme la première ici et ceci va venir se fixer dans la tige de roue donc dans l'axe qui traverse la roue alors ça me semble on va dire 8 mm peut-être en terme d'épaisseur donc normalement c'est prévu pour des tiges de roues standard pas besoin d'adaptateur mais encore une fois on vous montrera ça dans une vidéo prochaine très certainement et une fois que ceci cette patte sera fixée dans le vélo et bien il suffira de venir glisser ceci à l'intérieur et de le fixer avec la loupie on va également qu'il y a un petit ressort un petit ressort, un gros ressort plutôt qui va venir absorber également le fait d'aller tourner à droite et à gauche avec le vélo c'est assez intéressant et on continue l'ouverture ici je vais venir ouvrir l'ensemble et on va découvrir pour la première fois l'ouverture complète alors j'ai entendu un clic c'est la petite patte qui est ici sur le côté c'est le bouton bleu sur lequel il faut appuyer pour le déclipser et pour fixer, rigidifier l'ensemble on vient le clipser comme ceci pareil de l'autre côté évidemment pour ouvrir ceci on a des petits boutons à droite et à gauche on vient presser comme pour les landos ou pour les poussées pour les enfants tac, pour venir fixer comme on le souhaite ça me semble assez bien fait, assez sympa alors évidemment ça va être un peu délicat pour tout vous montrer ce qui me semble très sympa aussi c'est cette petite poche à l'arrière qui va permettre de mettre le sac pour ramasser les déjections par exemple des petits supports ou des petites poches supplémentaires qu'on va pouvoir venir fixer ou en tout cas qu'on va pouvoir venir remplir avec alors je me doute que les jouets du chien c'est peut-être pas spécialement idéal ou des supports comme ceux-là peut-être une gamelle d'eau, voilà en tout cas des petites poches prévues en extérieur c'est assez sympa ça évite de tout ouvrir au niveau des sacoches vélo parce que le but c'est de faire de longues balades en vélo avec cette remorque-ci et au niveau de la place en tant qu'elle et bien on va regarder ça ensemble ce qui est bien c'est que ça a l'air assez bien protégé au niveau de la pluie au niveau alors on va avoir ici voilà, une protection contre la pluie qu'on va pouvoir enrouler et venir clipser avec ces deux fermetures-ci on a un moustiquaire qu'on va également pouvoir hop venir certainement alors voilà comme ceci qu'on va venir ouvrir pour permettre au chien de respirer même chose à l'avant on va avoir on va avoir ici la première protection pour la pluie la deuxième c'est le moustiquaire alors je préfère ici au niveau des petits zips euh disons je ne vais pas dire qu'il était forcé mais en tout cas il y avait un petit souci mais j'ai l'impression que ça se remet assez facilement à mon avis c'est dû au transport ça se rouvre un petit peu pendant le transport a priori en refermant et en réouvrant ça semble bien se bien se comporter j'ai pas de problème en tout cas là maintenant donc ça ça permet au toutou voilà d'avoir une vue sur le devant on voit également les catadios à l'avant pour plus de sécurité on a ceci le coussin qui est fourni avec qui est mine de rien assez bien rembourré là j'appuie vraiment et ça bouge pas vraiment ça a l'air ça a l'air assez sympa pour pour le prix euh on l'a payé pour être franc 100 55 euros euh hors euh frais de de livraison euh mais donc euh pour ce prix là ça a l'air quand même très très sympa alors le mode d'emploi évidemment qui est fourni avec le petit coussin qu'on va mettre sur le côté on va avoir ici une petite sangle que je vous montre très brièvement ici tac qui va permettre d'attacher le chien pour de plus de sécurité pour éviter qu'il ne puisse sauter pendant que vous roulez etc on va avoir alors et bien le support donc en dessous du coussin alors je vais pas forcer pour le sortir c'est un support ça me semble être une une plaque alors si c'est pas métallique ça a l'air euh ça a l'air assez rigide donc peut-être du bois ou du plastique très 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 rigide avec une toile antidérapante qui m'a l'air imperméable dessus dessous donc ça permet de rigidifier l'ensemble et d'avoir quelque chose très stable pour mettre le petit coussin et on va du coup tourner l'ensemble pour vous montrer l'accès évidemment pour le chien tac qui se fait par l'arrière alors je vais soulever un tout petit peu ceci il y a encore un petit petit tac pour aller ranger quelques affaires et voilà l'accès complet pour le toutou alors vous allez me dire c'est très bas mais évidemment on a pas encore fixé la roue donc c'est tout à fait normal mais pour vous donner une idée je vais garder l'ensemble voilà c'est quand même assez spacieux pour un petit chien l'accès est ample euh mes premières impressions sont assez bonnes vraiment pour un produit de de ce prix là avec ce montant là euh ça a l'air très sympa alors il y a une petite remarque que je me fais dans les vidéos que j'avais regardé avant sur internet pour justement faire mon choix sur le modèle j'avais vu qu'il devait y avoir normalement euh euh je vais dire un pare-chocs façon de parler en tout cas un petit support qui devait venir se clipser ici que je ne vois pas j'imagine que c'est parce qu'on a pris la taille S euh et c'est pour ça qu'ils ont fixé les catadiotres blancs directement ici sur les modèles je pense M et L il doit y avoir le on va dire le pare-chocs avec les catadiotres fixés fixés dessus donc je pense que c'est dû à la taille de euh de la remorque que nous avons pris et le support ici va permettre de fixer la troisième roue pour la fameuse poussette dont je vous parlais tout à l'heure on va terminer cet unboxing en vérifiant et en testant une fixation de roue alors qu'est-ce qu'on va avoir la roue avec le catadiotre de sécurité sur le côté je vais devoir couper ce petit lien un petit Leatherman est toujours bien pratique on va tâcher de ne pas se couper ce serait dommage pour une vidéo unboxing évidemment alors voilà alors les roues sont très peu gonflées par contre donc il faudra certainement vérifier la pression ici on parle de euh 36 PSI donc c'est assez c'est assez peu par rapport au vélo pour vous montrer hein voilà sans forcer elles sont assez peu gonflées c'est peut-être une voilà une volonté hein pour le transport c'est plus sécurisant je saurais pas vous dire donc bien vérifier ceci je pense qu'il faudra quand même hop on va gonfler l'ensemble avant de partir et je vous fais ça mais vraiment à l'arrache parce que j'ai même pas lu les modes d'emploi donc je découvre en même temps que vous on passe ceci ici dedans et on va tourner la remorque sur le côté et si mes souvenirs sont bons au niveau des vidéos que j'avais regardées on devrait entendre un clic qui va nous indiquer que la roue est bien fixée voilà vous l'avez pas entendu mais je l'ai entendu le clic on va faire pareil de l'autre côté comme ça ça va vous montrer la hauteur pour le toutou et je pourrais même vous la mesurer je vais demander à à ma chère et tante ça peut bien aller nous chercher un petit mètre vous ne la voyez pas évidemment celle qui s'occupe de la vidéo mais comme ça on va pouvoir hop alors par contre il y a peut-être quelque chose que j'ai clié non ça ça me semble bien ça c'est bon alors alors voilà vous voyez un petit détail à faire attention dans le sac avec la deuxième roue il y a le roulement à billes qui entre guillemets est tombé ou en tout cas est partie de l'axe de la roue donc bien faire attention également à ceci le roulement à billes se glisse ici à l'intérieur donc on va bien le remettre pour ne pas qu'il y ait de problème voilà vous avez entendu le clip j'imagine j'imagine on va fixer la deuxième roue voilà et voilà là j'ai beau tirer elle bouge plus donc voilà à quoi ressemble la remorque Trixie ici soyons jusqu'au boutique le drapeau fluo très sympa alors je vous avoue qu'avec la marque ça fait un peu kitsch mais c'est mon point de vue tac on va fixer l'ensemble ici et ça se glisse sur le côté voilà alors ça sort simplement du cadre on va tricher on va faire comme ceci pour vous pour la vidéo et voilà la remorque Trixie je confirme mon premier ressenti ma première idée ça a l'air assez résistant assez assez costaud mine de rien ça fonctionne beaucoup par système de sécurité par clips alors vous voyez ici par exemple voilà pendant le transport le scratch c'est certainement défait ce sont des petits détails auxquels il faut faire attention bien évidemment mais je pense peu importe la marque ou le modèle ça arrivera toujours comme ça en tout cas nous on se les fait livrer donc dans un transport c'est je pense logique dernier petit point comme je vous le disais on va essayer de mesurer hop voici voilà alors on va estimer que ce soit à peu près droit à peu près droit et l'accès pour votre toutou il se fait à eh bien écoutez 29-30 cm voilà donc notre toutou je crois qu'on va l'aider pour monter dedans parce que justement il a il a mal mal aux hanches comme je le disais aux pas d'arrière donc on va on va faire attention faire attention à ça mais voilà pour la remorque Trixie alors il y a quelque chose effectivement que je ne vous ai pas montré merci Victoria de m'y avoir fait penser un point un dernier point très important du cas qu'on trouvait important pour nous c'est quand on s'est arrête pour voilà déjeuner pour pique niquer peu importe la béquille du vélo supporte l'ensemble du poids le problème c'est que s'il y a un tout petit dénivelé une côte une descente peu importe bien mine de rien ça fait 11 kg plus le poids du vélo plus le poids des bagages ça peut vite bouger donc il y a c'est pas grand chose mais c'est assez intéressant cette petite barre ici on la pousse en bas et les roues sont bloquées c'est on va dire un frein à main pour remorque mais c'est assez c'est assez intéressant donc voilà pour le prix on a vu de très bons retours sur internet rapport qualité prix très très bon donc voilà on a investi on vous donnera des retours je vais pas dire régulier mais déjà le premier test peut-être avec notre toutou pour vous montrer comment ça se fixe sur un vélo et comment le toutou l'a découvert et puis peut-être après après 3 mois d'utilisation ou 6 mois d'utilisation on va faire de longues balades peut-être même une grosse randonnée de 400 km avec donc voilà on reviendra avec avec un test plus poussé et avec une expérience donc on espère que ce premier unboxing vous a plu que ça vous a appris en tout cas que vous avez ça vous a aidé peut-être à faire un choix éventuellement donc merci déjà pour le visionnage si ça vous a plu n'hésitez pas à liker évidemment vous connaissez le principe commentez dites-nous si vous avez également une Trixie si ça vous plaît les petits trucs et astuces que vous avez peut-être eu ou que vous avez peut-être encore pour l'améliorer et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on viendra avec des vidéos de temps en temps sur notre expérience sur nos voyages nos découvertes notre façon de vivre très proche de la nature on espère que ça vous plaît et on vous dit à très bientôt Ciao à très bientôt à très bientôt et à très bientôt